Salut salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Béjou, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref la famille, j'aimerais vous parler de la réalité de l'aventure située en Europe. De soi-disant, ceux qui disent sont panafricains, je ne sais pas pourquoi les petites vidéos comme ça vous échappent, vous les voyez sur les réseaux sociaux mais vous faites semblant de fermer vos yeux. Vous ne pouvez pas parler de la réalité qui se passe en Europe là-bas pour sensibiliser la jeunesse africaine à leur disant non, l'Europe n'est pas les deux radeaux. Mais vous ne faites pas ça. Même les blogueurs, les blogueuses, les influenceurs, influenceuses, pourquoi vous ne, vous voyez des choses comme ça, vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse africaine, surtout africaine. Vous blaguez votre soeur, vous blaguez votre frère, allez à l'aventure, allez en Europe pour dire l'Europe c'est paradis citaire. Mais regardez les conditions que les gars vivent là-bas. Et je vais vous montrer une petite vidéo et vous, mais vous allez mieux comprendre. Des gens, des filles, qui laissent, qui avaient leurs avenirs, leur avenir même était bien placé chez eux dans les pays. Mais vous les avez blaguez, vous prenez des photos, des photos shop dans les banques ou un produit. Donc ici là, quand tu es en Europe là, tout est clean, tout est propre, tu peux t'en sortir. Voici nos soeurs qui s'en vont vendre un corps. 10 euros, 15 euros. 10 euros, 15 euros. La personne même tu veux, qui vient sortir avec toi, tu sais même pas, il souffre de quelle maladie. Et franchement, ça fait tellement mal. C'est une ronde totale pour les Africains. Mais je ne peux pas accuser les femmes qui font ça. Moi je vais accuser ceux qui se disent, ils ne sont pas africains. Ceux qui se disent sont blogueurs, blogueuses, eux ils voient tout ça là. Mais les gars ne parlent pas de ça. Les Blancs ont fait semblant d'aller filmer et d'aller mettre ça sur les pages. Ça nous dépend de ça pour sensibiliser à nos frères et soeurs. Pour dire l'Europe là, avant de partir en Europe, il faut avoir ton projet dans la tête. Pour dire si ils arrivent en Europe, c'est ça là que je vais faire, c'est ça là que je vais faire. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous blaguez vos frères, vos soeurs. Voici un jeune qui est à vélo, qui va expliquer aussi sa vie. Vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Il est temps de dire la vérité à nos frères qui sont au pays. Ne prenez pas des millions. Vous dites, on va venir traverser le désert et aussi la main Méditerranée. Et tu tente de tomber dans la souffrance. Mes chers frères, mes chers parents. La vidéo là, partagez cette vidéo là dans le groupe. Pour que ça puisse interpeller beaucoup de personnes. Ça puisse sensibiliser beaucoup de personnes. A mieux comprendre la réalité de l'Europe. Les gars vous cachent la réalité de l'Europe. Et les gars vous amènent à l'abattoir. Les gars souffrent en Europe là-bas. Les gars veulent aussi que vous partez tomber dans cette pastèque là. Moi, j'ai dit non à ça. Si tu veux aller en Europe, même si tu veux passer par l'eau. Tu veux passer par la main Méditerranée. Il faut avoir quelque chose dans la tête. Si il m'en veut, tel projet, moi je vais faire. Quand c'est comme ça, tu arrives là-bas là. Tu mets ton projet en place. Même si tu n'as pas de soutien là. Il y a quelqu'un d'autre. Tu peux te soutenir dans ton projet. Mais il y a des gens qui ont des blagues pour dire Si tu viens ici là, tu vas gagner une femme blanche. Tu vas t'aimer. Tu vas avoir papi. Tu sois elle seulement. Tu fais des enfants. Tu as des papis. Mes chers frères. Mes chers parents. Écoutez très bien cette vidéo là. Je pense que ça peut vous aider à mieux comprendre. Voici la vidéo. On ne savait pas qu'on est ici pour faire ce type de travail. J'aurais mieux voulu le savoir. On sait que ce n'est pas bien. On n'a pas le choix. On fait ce travail pour survivre. La plupart des filles qui sont ici ont une formation et ont fait des études. Moi j'ai étudié le dessin de mode et ma soeur, elle est coiffeuse. Combien elle vous paie ? Parfois, elle paye 10 euros. Certains hommes, quand ils sont gentils, nous donnent 15 euros. Pensez-vous qu'un jour vous pourriez dire, ça suffit, j'arrête ? Oui, un jour on dira qu'on ne veut plus faire ça, on arrêtera pour de bon. Non, parce que ce travail, ce n'est pas bien pour les jeunes. Nous, on aimerait se marier, avoir une vie normale, avoir des enfants. Maintenant, il faut qu'on planifie notre avenir pour qu'on ne soit pas obligé de rester ici et de faire ce travail pour toujours. Parce qu'on ne le veut pas. Et si on arrive à aller dans un autre pays ? Oui, les Etats-Unis. Si on a la possibilité d'aller dans un autre pays, on ira. Si on a l'opportunité. Le tarif, c'est 10, 15 euros. Parfois même moins. En Sicile, les hommes aussi cherchent désespérément du travail. Ces jeunes hommes font des kilomètres à vélo chaque jour pour essayer de gagner un peu d'argent. Après avoir survécu au désert, à la Méditerranée, ils se retrouvent exploités ici en Sicile. 20 euros pour 8 heures de travail. Mais c'est mieux que rien, car au camp où ils ont été placés, les migrants reçoivent 2,50 euros par jour et pas en cash. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette petite vidéo que je vous ai montrée. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait mal au cœur, ça fait pitié. De voir des choses comme cela. Nos frères, nos soeurs, pas en Europe. Vous qui êtes là-bas. Vous qui êtes dans des conditions pas possibles. Pourquoi vous ne pouvez pas interpeller votre frère, vos soeurs, qui sont au bord de la mer, qui sont au bord des rentrées en Europe ? Pourquoi vous ne pouvez pas les sensibiliser ? Pourquoi vous ne pouvez pas les dire la vérité que, hé, voici ce qui se passe en Europe ? Mais vous, ce n'est pas ça. Vous préférez mentir. Tu dis non que oui, l'Europe, quand tu arrives là, tout est clean. Il y a d'autres mecs qui ment même. Eux, quand tu les appelles en caméra, la journée là, ils décrochent, mais la nuit, ils ne décrochent pas. Ils disent non, la nuit, je suis fatigué, je vais dormir demain, ils doivent aller au boulot. Oh, c'est faux. La personne est en train de dormir dans un petit coin, où ils sont 5 ou ils sont 10. Tu ne peux pas parler fort, parce que tu es en train de gêner tes frères aussi. Demain, ils vont aller se balader. Quand tu les appelles, mon frère, pardon, à l'heure, comme cela, je ne peux pas décrocher parce que je suis là-dormi. Or, la personne est en train de mentir. La personne, demain matin, quand ils sont, ils sont dans les bons coins. Quand ils sont dans les cafés ou dans les restaurants, ils cherchent l'argent au moins de 30 euros, 20 euros. Ils sont dans le restaurant ou ils sont dans le café, ils prennent une photo, ils t'envoient. Et toi aussi, tu tombes dedans. Et quand tu rentres en Europe, voici les vies comme cela. Tu tombes dedans. Parce que tu n'as pas de soumettis. Tu n'as pas de projet. Tu es obligé de vendre ton corps. Tu es obligé de vendre ton corps. Parce que les dames, on ne les a pas posé la question, qu'est-ce que tu as pris et tu es venu en Europe. Elle allait bien vous expliquer. Elle allait bien vous expliquer. Et même ce frère qui est à vélo là, lui aussi là, si les gars l'expliquaient terre à terre, il allait dire non qu'il y a un ami ou soi, il y a un frère ou un collègue qui m'a dit non que le dorado sur la terre, c'est en Europe. Il allait vous expliquer le pourquoi qu'il a mené là-bas. Mes frères et soeurs, vous qui êtes là-bas, s'il vous plaît, ayez le minimum de temps de sensibiliser votre frère, votre soeur. Il ne faudrait pas que les gars vous rejoignent là-bas pour tomber dans ces bêtises comme cela. Imaginez-vous, il y a un sec qui vend un corps. La personne même qui vient sortir avec cette fille là, elle dit 10 euros. 10 euros. Quand la personne sait que lui a la maladie, le sida là, lui peut dire bon d'accord, moi je veux sortir avec toi 100 préservatifs. Qu'elle veut te donner 50 euros. La fille est obligée d'accepter. La fille même, ce n'est pas que non, c'est une maladie. Le gars va lui donner. C'est quoi ça ? C'est des choses vraiment. Je n'accuse pas ces filles là, mais j'accuse nos frères, nos dévinciers qui sont à l'aventure là-bas. Ceux qui sont en Europe là. Je vous demande pardon, ayez pitié de vos frères. Mais si les gars vous ont menti, toi si il faut avoir le courant, il faut avoir l'amour de Dieu, tu vas lui mettre ta caméra. Et tu vas sensibiliser. Tu vas dire, seulement l'Europe est jolie, mais les conditions d'ici là, c'est compliqué. La vie d'ici là, ce n'est pas facile. Si tu passes ton temps en train de sensibiliser, en train de parler là, même si tu as sensibilisé au moins 100 personnes, si tu as eu 30 personnes, même 20 personnes qui t'ont écouté, qui sont restées au pays, et ils ont fait leurs activités, ils ont fait leurs affaires, et ça a marché là, les gars ne vont pas t'oublier. Et eux-mêmes vont faire une vidéo pour te remercier. Même s'ils n'ont pas fait une vidéo, c'est Dieu-mêmes qui va te récompenser. Parce que tu as sauvé beaucoup de personnes, arrêté chez eux. Mes chers frères, mes chers parents, pourquoi cette sensibilisation-là ? On ne peut pas se donner pour passer ce message terre à terre. J'ai mal. J'ai mal. Quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai eu mal au cœur. Je vois souvent nos frères, nos parents, en train de dormir en bas du pont. Voici l'hiver qui approche. Voici, nous sommes, Odu, nous sommes, Odu est quand ? Nous sommes le 5 novembre. 5 novembre 2022. Voici, l'hiver, on est rentré dedans comme ça. Ceux qui dorment en bas du pont, ceux qui dorment dans les trucs, voici, ça va commencer. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Ayez pitié de vos frères qui sont actuellement au bord. Ne les envoie pas à l'abattoir. Ne les encouragez pas à rentrer. Tu dois dire au moins ce minimum. Si quelqu'un veut rentrer, il faut avoir un projet. Ah, si je rentre en Europe, je n'ai pas de métier, mais voici mon projet, je vais installer. Voici telle personne ou voici telle chose, je vais faire. Il y a des gens, eux ont, eux ont, eux ont, eux ont, eux ont, eux ont les projets. Si je rentre, voici ce qui je vais faire. Mais il y a d'autres, ce n'est pas ça. Il y a d'autres, il s'en va parce qu'il a vu son ami, son ami, elle l'avance. Ton ami lui a dit, donc oui, quand tu arrives en Europe, tout est même, il y a arbre même d'argent là, lui il s'élève, il s'en va. Mais il est retombé. Quand il pleure, qu'il m'a eu là, il faut avoir pitié aussi. Même à présent, où je ne vous parle, il y a des gens qui sont tombés dans cette magouille, dans cette erreur là. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent ici là, il y a d'autres qui sont tombés dedans. On les a blagués. Viens en Europe, viens. Souvent même, tu arrives en Europe, mais celui même que tu comptais suivre là, dès que tu arrives là, il sait que tu es en Europe là, il ferme son téléphone. Son numéro ne passe plus. Son numéro ne passe plus. Tu vas faire deux mois, trois mois. Et maintenant, il n'y a pas. Tu l'appelles, il te dit, mon porteur était perdu. Moi-même, mon numéro, il m'a agressé. Vraiment, pardon, tu es où? Tu dis, il est ici dans un bon coin. Ah Dieu, tu as vraiment, sinon franchement, tu m'excuses. Oh, c'est lui qui a fait l'exprime de fermer son téléphone ou d'enlever la puce même. Mais arrêtez. Si tu ne veux pas aider ton frère, aussi, mon frère, il ne faut pas, tu vas l'envoyer à l'abattoir pour dire, viens. Parce que ton vient, tu dis devant Allah, devant Dieu, c'est un péché. Tu sais que tu ne vas pas l'aider, mais tu l'encourages de rentrer en Europe et tu vas le laisser comme ça. Et quand tu vas parer, tu dis, moi aussi, ils m'ont fait ça. Donc, tu es venu à l'aventure, tu es guéri en même temps. D'autres, mais ils attrapent. Et s'ils savaient, il ne peut plus faire marche arrière, il est obligé de rester là-bas. Parce qu'il ne peut pas aller en Europe et puis il va dire, non, il demande un retour involontaire. Et tu vas te retourner au pays là-bas. Ils m'ont dit, toi, tu es allé en Europe, toi, tes frères se battent là-bas. Mais eux, ils ne savent pas ce qui se passe en Europe. C'est là le problème. S'il vous plaît, ayez pitié de vos frères, ou ceux qui sont en Afrique. Des soi-disant panafricains, ils disent, ceux qui passent les réseaux sociaux matin, midi soir, vous ne voyez pas des vidéos comme cela. Vous ne voyez pas des vidéos comme cela. Pour que vous puissiez parler à votre frère ou votre soeur pour dire, l'Europe n'est pas paradisitaire. vous ne parlez pas de ça. Vous, ce qui vous passe dans la tête, comment dénigrer, comment insulter, comment dire n'importe quoi, comment rencontrer des bêtises. c'est ça, vos motivations, c'est ça, tiens-là. Moi, je vous demande pardon, quitter dans cette poste-là. parce que ça peut, vous-même, ça ne peut pas vous arranger. Ça ne peut pas vous arranger, s'il vous plaît. La famille, je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Vraiment, la réalité de la France et la réalité de l'Europe, voici ça. Arrêtez de, malpilez vos frères, vos soeurs, de venir en Europe et ils vont aller se vendre, ils vont aller vendre leurs corps. Ce n'est pas joli à voir. Je vous dis à très bientôt. Ciao.